Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Vous avez sûrement entendu parler de ce clash fulgurant entre Apolline de Malherbe, la journaliste, et le ministre Gérald Darmanin dans la matinale de BFM. Je vous propose de regarder l'extrait dès maintenant, si toutefois vous y aviez échappé. Coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Mais je ne vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Mais je ne vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon franchement, alors là allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30% ? Ça va bien se passer, il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon, comment vous me parlez ? Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Ces 10 secondes d'interview ont énormément fait réagir. De mon côté j'y ai beaucoup réfléchi, notamment à cause de cette phrase. Ça va bien se passer. Mais d'abord, posons le contexte. On est sur la matinale de BFM qui, traditionnellement, est une matinale plutôt musclée. Donc les politiques, quand ils s'y rendent, s'attendent quelque part à ce qu'on leur rentre un petit peu dans l'art et qu'on leur pose des questions qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais question, j'arrête cet entretien si vous êtes incapable de répondre à toutes mes questions. C'était le cas de Jean-Jacques Bourdin et je sais de quoi je parle. Et c'est aussi le cas d'Apolline de Malherbe. C'est une surprise pour personne. Les invités le savent, ça fait partie du show. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour les invités de montrer qu'ils peuvent survivre à ce genre d'interviews et voire même placer quelques punchlines et donc démontrer une certaine capacité oratoire. Il ne faut vraiment pas être naïf. C'est un exercice qui est plutôt apprécié par les gens qui sont invités. Sinon, c'est bien simple, ils ne s'y rendraient pas. Pourtant, avec Gérald Darmanin, il s'est passé ici quelque chose d'assez stupéfiant qui sort du cadre habituel de ce genre d'émissions. Apolline de Malherbe commence en l'interrogeant par les chiffres publiés par son ministère. Rien de surprenant. On est en période électorale, il est invité sur BFM, les chiffres viennent de sortir. C'est tout à fait normal qu'il soit interrogé dessus et il le sait. Elle souligne que certains chiffres ne sont pas bons. Mais regardez comment il réagit. Il commence en attaquant le média. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Et je ne vois pas le rapport. Cette petite attaque doit piquer déjà la journaliste qui, quelque part, de façon détournée, est accusée de ne pas bien faire son travail. Le ministre l'accuse de populisme et tente de répondre en faisant un pas de côté. Or, la journaliste, et c'est tout à son honneur, veut l'interroger sur ses atteintes aux personnes et sur ses mauvais chiffres et donc elle va recentrer plusieurs fois l'interview en voyant qu'il cherche à esquiver. Et c'est là que ça se gâte. Il lui dit cette phrase « Non mais calmez-vous madame » à travers laquelle beaucoup de personnes ont perçu du sexisme. Et a raison. Parfois, pour décrédibiliser la parole d'une personne, on va chercher à la faire passer pour folle ou pour hystérique. Alors, c'est une manœuvre que l'on peut diriger en direction d'un homme ou en direction d'une femme. Mais je dirais que, quand on le fait en direction d'une femme, on vient alors surfer sur cette espèce de vieille idée qui est que les femmes seraient régies par leurs émotions et ne parviendraient pas à garder leurs nerfs. Et c'est une chose qu'on a vue souvent, notamment dans les débats politiques. Je me souviens de Nicolas Sarkozy qui a eu, je crois, la même attitude envers Ségolène Royal. « Calmez-vous, calmez-vous, ne montrez pas du doigt avec cet index pointé parce que, franchement… » « Non, je ne me calmerai pas, non, je ne me calmerai pas, je ne me calmerai pas. » « Pour être président de la République, il faut être calme. » Notons de manière générale que ce n'est jamais une bonne idée de dire à quelqu'un qui perd son calme de se calmer. Sauf si, bien sûr, on veut achever de l'énerver. « Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. » Puis, il ajoute « ça va bien se passer. » Et personnellement, c'est cette phrase qui m'a fait réfléchir. À première vue, elle semble assez anodine, mais elle est en réalité d'une très grande violence. Et c'est d'ailleurs après cette phrase qu'Apolline de Valherbe sort du cadre de l'interview. Pause, ça signifie « on arrête de jouer, on sort de l'interview. » Et là, on s'embrouille comme dans la vraie vie. À quel moment dit-on à quelqu'un « calmez-vous, ça va bien se passer. » C'est une phrase qu'un médecin pourrait dire à un patient, par exemple, avant une intervention. Ou bien, on pourrait dire ça à un enfant avant une piqûre. Bref, c'est la phrase d'une personne qui détient un ascendant sur une situation et qui tente de rassurer une personne qui s'apprête à la subir. Avec cette phrase toute simple, sans injure ni insulte, Gérald Darmanin pose deux choses. D'abord, un rapport d'autorité. Il est celui qui sait comment ça va se passer et elle est sur le point de subir ce qui va se passer. Donc, il instaure une hiérarchie entre deux. Deuxième chose, une forme de menace. Qu'est-ce qu'elle va subir ? Lui seul le sait et c'est menaçant. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cette même phrase, prononcée exactement de la même façon, qui est devenue une espèce de même, qui est très utilisée sur certains forums ou sur les réseaux sociaux ou dans le montage de pas mal de vidéos. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette séquence ? Eh bien que, fondamentalement, Gérald Darmanin a réussi son coup. Il a réussi à esquiver la réponse à la question sur les chiffres de la délinquance et, si on regarde la suite, on voit que l'interview reprend son cours assez rapidement. Apolline de Malherbe n'a finalement pas réussi à imposer le respect dans l'instant face aux caméras puisque Gérald Darmanin ne s'est pas excusé et n'a pas répondu à la question. La journaliste, finalement, s'est montrée un peu choquée, abasourdie et a transformé l'interview en une sorte de rapport de force dans laquelle, au final, elle n'a pas eu l'ascendant. Et j'aurais tendance à dire que c'est une posture qui est très dangereuse parce qu'à partir du moment où vous vous montrez abasourdie ou estomaquée, eh bien la personne en face sait quelque part qu'elle a l'ascendant sur vous. Et ça ne garantit en rien que derrière, cette personne va se confondre en excuses. Alors, qu'aurait-elle pu faire pour se sortir de ce guet-pied et que pourriez-vous faire dans une posture similaire à celle d'Apolline de Malherbe ? Tout d'abord, garder la tête froide. Alors je sais, c'est facile de le dire comme ça face à une caméra quand on n'est pas dans la situation, d'autant plus que ce que le ministre lui a sorti, personne n'aurait pu s'y attendre et c'est quelque chose d'outre-âgeux. Mais néanmoins, conserver son sang-froid lui permettrait de répondre avec davantage de détachement. Et on va voir comment. Une technique qui fonctionne bien, c'est de reprendre l'exacte menace de votre interlocuteur et de la retourner contre lui en changeant l'intonation. Dans le cadre de son interview, Apolline de Malherbe aurait pu réutiliser quelques instants plus tard la même phrase en direction de Darmanin et donc lui dire avec une intonation comme celle-ci « Calmez-vous monsieur le ministre, ça va très bien se passer si vous répondez à ma question ». C'est-à-dire que je garde la même arme que lui, je la retourne, mais avec une intonation qui montre mon détachement. Ce qui signifie au ministre que finalement, cette phrase malheureusement a manqué son but puisqu'elle ne m'a pas affecté. La domination n'a pas eu lieu. En faisant cela, vous soulignez que vous avez bien noté l'insulte sans avoir à devenir agressif vous-même. Vous montrez tout simplement que vous êtes au-dessus de votre adversaire. Évidemment, si on se place d'un point de vue moral, on ne peut que déplorer le fait que des personnes, et en particulier un ministre du gouvernement, en viennent à parler de cette façon. Cela ne sert pas l'information qui, en l'occurrence, est importante puisqu'il s'agit des chiffres de la délinquance et des violences faites aux personnes. Ici, le sujet, le débat, a été noyé dans la forme puisque la question a été éludée. En tout cas, personnellement, je suis toujours autant fasciné par ce genre de séquences, leur décryptage et le pouvoir des mots, surtout lorsque ces derniers semblent aussi anodins. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.